Le saviez-vous, mon premier contact avec une langue étrangère ? Non, ce n'était pas lorsque j'ai donné mon premier bisou dans une cour de récréation. C'était lorsque je regardais des vidéos en allemand d'une salle de classe remplie d'élèves avec leur professeur qui discutait avec une poubelle. Et cette poubelle parlait et faisait pousser des bonbons sur des arbres. Je sais pas ce qu'ils avaient fumé à l'époque, mais ça devait être de la bonne. Salut Bandeloup, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve cette semaine pour parler ensemble de langues étrangères. Alors je sais, ça peut paraître un peu chelou comme sujet, mais pour moi ça me paraissait assez naturel de vous en parler parce que j'ai, je peux le dire, une grande expérience des langues étrangères. Ça fait quand même plus de 20 ans que je pratique et l'anglais et l'allemand. Je trouve que c'est assez intéressant parce que je suis aussi issu de métiers de l'hôtellerie, restauration et du tourisme. Évidemment, ce sont des branches dans lesquelles on demande aux employés de maîtriser au moins une langue. Et en maîtriser deux, voire trois, c'est quand même encore mieux. En tant qu'ancien étudiant de langue étrangère appliquée et en tant qu'ancien employé dans les milieux qui parlent forcément une, voire deux, voire trois langues, je me suis dit que ce serait quand même sympa de vous donner quelques petits trucs et astuces, quelques conseils qui sont des conseils personnels. Ils n'ont de valeur que celle que vous leur attribuez. J'avais envie de partager un petit peu avec vous ce que je sais des méthodes de travail pour s'améliorer en langue étrangère, que vous soyez vous-même étudiant en langue ou même juste étudiant comme ça qui devait maîtriser l'anglais ou même en tant qu'employé dont l'employeur a demandé de maîtriser quelques mots d'anglais pour pouvoir négocier des contrats à l'international par exemple. Et bien sachez que j'avais envie de vous parler et on va discuter ensemble de ces petits conseils. Juste une chose, sachez que je ne suis pas là pour vous vendre une méthode miracle, il faut bosser ! Il n'y a pas de miracle dans l'apprentissage des langues étrangères, mais le travail paiera toujours un minimum. Pour apprendre une langue étrangère, il faut de la motivation, il faut du temps et il faut du travail. Ça c'est les trois ingrédients clés de la maîtrise d'une langue étrangère. On va y revenir, mais en tout cas surtout, surtout, ne vous faites pas avoir, il n'y a qu'en travaillant qu'on y arrive. Alors il y a un premier conseil qui très clairement revient souvent et je n'invente rien, mais c'est celui de se trouver une vraie motivation pour apprendre une langue étrangère. En fait cette motivation, il faut surtout la garder en tête, parce qu'il va vous arriver pendant votre apprentissage d'avoir envie d'abandonner. Mais c'est normal, c'est difficile, surtout quand vous apprenez une langue qui est dite difficile, comme le finnois, l'allemand, le chinois-mandarin, le japonais, etc. Peu importe, ce sont des langues qui sont compliquées parce qu'elles ne fonctionnent pas de la même manière que le français. Et évidemment, vous allez avoir envie de l'apprendre, vous allez être hyper motivé au départ, mais après vous allez vite oublier si vous n'avez pas vraiment de raison particulière. Vous allez oublier, puis vous allez vous dire, je m'en fiche, ça va, et puis j'abandonne, et puis finalement vous allez faire ouin ouin au bout de 6 mois, parce que vous ne saurez pas dire autre chose que je m'appelle, plus votre prénom. C'est un peu léger en 6 mois, évidemment. Donc surtout, voilà, gardez en tête la raison pour laquelle vous avez commencé à apprendre une langue. Alors pour partager un peu mon expérience personnelle, j'ai appris l'anglais et l'allemand quand j'étais à l'école et au collège, respectivement quand j'avais 7 et 13 ans. D'abord l'allemand, ensuite l'anglais. Ma motivation pour apprendre les langues à l'époque, c'était d'avoir des bonnes notes, sauf que c'est une motivation à court terme, parce qu'avoir des bonnes notes c'est bien, mais au final, est-ce qu'on maîtrise après, une fois qu'on a quitté le système scolaire, et on ne peut plus avoir de notes, donc ce n'est pas vraiment la meilleure des raisons. Maintenant j'ai la chance de pratiquer l'anglais et l'allemand de façon très très régulière, l'anglais de manière quotidienne, l'allemand un peu moins régulièrement, mais j'essaye quand même de le pratiquer, l'espagnol aussi. Ma motivation personnelle, ce sont mes amis. Lorsqu'ils parlent une langue que je ne connais pas, me donnent envie d'apprendre cette langue pour essayer de la décoder, et comprendre un petit peu des choses, ne serait-ce que de pouvoir lire des panneaux quand je vais leur rendre visite. Imaginez mon voyage, en avril 2019 je suis allé en Pologne, je suis allé dans diverses villes comme Piazzechno, Varsovie, ou même encore à Łódź. Ne pas savoir lire les panneaux, c'est un enfer. Imaginez aussi ne serait-ce que d'aller faire des courses et ne pas pouvoir juste dire bonjour, être poli, juste ne pas pouvoir être poli avec le vendeur, avec la caissière, c'est dur quoi. Donc bien sûr les motivations sont différentes d'une personne à l'autre, mais gardez bien votre motivation, vous n'êtes pas obligé d'en avoir 10 000, juste une et gardez-la bien en tête pour vous en souvenir et vous accrocher quand vous aurez envie d'abandonner, ça arrive. Alors mon deuxième conseil c'est celui bien sûr de s'entraîner tous les jours. Si vous n'y arrivez pas tous les jours, que vous sautez un ou deux jours, etc., c'est pas grave. L'essentiel c'est de s'entraîner régulièrement pour ne pas perdre les fruits de votre apprentissage. C'est hyper important parce que j'ai fait 3 ans d'espagnol par exemple, pour illustrer mon propos. J'ai fait 3 ans d'espagnol quand j'étais en licence, donc de 20 à 23 ans. Et quand j'ai quitté ma licence, non même pas ça, c'était de 18 à 21 ans, et après je n'ai plus jamais fait d'espagnol, j'ai 31 ans aujourd'hui, 10 ans après, j'ai tout oublié. Voilà, si vous ne vous entraînez pas, une langue vous aurez beau l'avoir pratiquée, vous l'avoir poncée, être hyper bon, etc., 10 ans après, il ne vous reste plus rien. Ou alors vous dites 2-3 mots que tout le monde connaît, que Brian est dans la cuisine, bon peu importe. Sachez, pour la bonne nouvelle, que vous avez dans la vie de tous les jours énormément de moyens de pratiquer, ne serait-ce que quelques minutes par jour. L'exemple le plus parlant pour moi, c'est une application qui s'appelle Duolingo. Alors bon, ça fait quelques petits trucs, ça va être compliqué à regarder, mais c'est une application qui s'appelle Duolingo qui vous propose des exercices sur beaucoup de thématiques différentes. Vous pouvez apprendre par exemple les verbes au présent, les adjectifs, les tailles, les professions, le temps, la famille, les prépositions, etc., dans plein de langues différentes. C'est comme ça que j'ai essayé de me familiariser avec le finnois, avec le japonais, avec l'espagnol, le portugais, l'italien. Il y a beaucoup de langues différentes, vraiment. Je ne sais pas si vous arrivez à voir tous les drapeaux. Ça, c'est lorsque vous n'avez que quelques minutes par jour. C'est super simple. Vous faites quelques petits exercices comme ça, histoire de gagner un maximum d'expérience. Vous n'êtes pas obligé d'y passer une heure par jour dessus. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas vraiment beaucoup de temps pour apprendre dans leurs emplois du temps très chargés, c'est quand même une très bonne solution. Alors évidemment, en quelques minutes par jour seulement, vous n'allez pas apprendre énormément de choses. Il y a un truc qui est super important, c'est malheureusement le côté un peu scolaire de la chose. Il faut apprendre également beaucoup et de vocabulaire et de construction grammaticale. La grammaire, vous ne pouvez pas y échapper. On y reviendra dans quelques instants. Pour faire de la grammaire en anglais, par exemple, il y a un livre de Sylvie Persec et Jean-Claude Burguet. C'est une institution, le truc. C'est vraiment le cahier d'exercice de grammaire par excellence avec des superbes explications à l'intérieur. Pour celles et ceux qui souhaitent s'y remettre, ou alors pour les étudiants en langue qui me regardent, ça doit vous parler, je pense, parce que c'est un livre qui est assez connu dans les universités. En tout cas, moi, je sais que c'est ça que j'utilisais. Je me suis donc procuré la nouvelle édition. Les chapitres sont assez longs. Vous apprenez tous les temps, les aspects, la place de l'adverbe, la modalité, les dénombrables. Enfin bref, il y a toute la grammaire anglaise là-dedans. On parle de grammaire allemande. Il y a également les 40 points de grammaire apprivoisés là-dedans. C'est des niveaux B2, C1. On est quand même sur un niveau intermédiaire à avancer. C'est quand même un très très bon niveau. Je pense qu'il existe quand même pas mal de livres pour apprendre à faire de la grammaire dans d'autres langues étrangères. Je tiens aussi à noter par exemple les méthodes Express Araps qui vous proposent des exercices de grammaire. En plus d'exercices de compréhension, de vocabulaire, de mise en situation via des dialogues. C'est hyper important pour pouvoir continuer de s'entraîner. Il n'y a pas que les petites applications où vous allez vous entraîner quelques minutes tous les jours. Parfois, faire des exercices de manière un peu scolaire, ça peut être un peu relou. Je le sais, je m'en doute. Mais ça fonctionne bien. Alors bien sûr, je sais que ces techniques-là, ce n'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Si vous n'avez vraiment pas envie de faire d'exercice de grammaire, bon, je peux comprendre. Mais vous avez quand même envie d'écouter, de mettre un peu de langue étrangère dans vos vies sans pour autant trop vous prendre la tête. Vous pouvez aussi regarder des vidéos en langue étrangère. Et notamment celle du réseau Easy Languages. Ça, c'est ma méthode sûre. J'adore vraiment ce réseau. Donc j'écoute et je regarde surtout des vidéos d'Easy German, d'Easy Spanish. Il y a aussi des vidéos de Easy French. Mais si vous êtes français comme moi, francophone, vous n'avez pas forcément besoin de les regarder. Et ce qui est vachement bien, c'est que ce sont des mises en situation dans la vie de tous les jours. On va aborder divers sujets de la vie quotidienne. Et en dessous, vous avez des bandeaux où ce qui est prononcé dans la langue que vous êtes en train d'étudier est écrit. Donc vous allez pouvoir avoir le sous-titre dans la langue que vous souhaitez comprendre. Et en dessous, un sous-titrage en anglais. Donc si vous maîtrisez déjà l'anglais, ça peut être un bon moyen d'apprendre une seconde, voire une troisième langue étrangère. Évidemment, je ne vous rappelle pas qu'il existe également le système de sous-titrage, notamment sur Netflix. Donc vous pouvez regarder des programmes qui vous plaisent dans toutes les langues. Enfin, en tout cas, celles qui sont proposées sur les programmes, avec des sous-titres qui correspondent. Donc regarder une bonne série Netflix en langue étrangère, avec les sous-titres qui correspondent à cette langue, c'est aussi un bon moyen d'entraîner son oreille à reconnaître des mots dans une langue étrangère. Et enfin, dernier petit conseil, encore une fois, c'est vraiment une liste de conseils, c'est pas exhaustif, mais j'avais envie de vous en parler, c'est de lire la presse en langue étrangère. Alors là, j'ai qu'un exemple, c'est celui de Vocable en allemand, mais sachez qu'il existe aussi en anglais et en espagnol. Et en fait, Vocable est un shop magazine qui vous permet de découvrir des articles de presse issus de toute la presse, germanophone en tout cas, que ce soit la presse allemande ou suisse ou autrichienne, peu importe. Et vous avez donc plein d'articles tirés de cette presse, avec des mots qui sont surlignés, et en dessous, vous avez des paragraphes de vocabulaire qui vous sont proposés, avec tous les mots difficiles que vous allez rencontrer dans le texte. Les articles sont classés par difficultés d'apprentissage, donc vous avez niveau B2, vous avez des articles niveau C1, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, et au milieu de pages, au milieu de magazines, pardon, vous avez également des exercices, oh là, le truc est en train de partir en caouette, vous avez aussi des exercices de vocabulaire et des exercices de compréhension, et des exercices, pardon, de grammaire, je vais y arriver, oui ? On est à bord de tous les sujets, je me souviens d'un numéro, il n'y a pas longtemps, qui parlait de la podcast mania en Allemagne, donc vraiment, ça peut toucher tout le monde, on peut parler politique, on peut parler environnement, on peut parler médias, cinéma, etc, etc, vraiment, donc tous les sujets sont abordés, et c'est vachement cool. Donc voilà, encore une fois, apprendre une langue, c'est un peu comme quand vous faites du sport, ou quand vous apprenez à dessiner, il n'y a pas de secret pour maîtriser cet art des langues étrangères, il faut s'entraîner, il faut travailler, et il faut le faire de manière très régulière. C'est un peu comme quand vous faites de la muscu, mais que vous ne vous entraînez pas pendant un certain temps, vous perdez de la masse musculaire, quoi. C'est normal, là, vous parlez vos connaissances en langue étrangère. Donc, il faut s'entraîner ! Mon troisième conseil, ce serait de rendre votre apprentissage le plus ludique possible. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que faire des exercices de grammaire pour approfondir son apprentissage, c'est nécessaire, mais je peux comprendre que ce ne soit pas hyper funky, quand on n'est pas branché, cahier, exercice, apprentissage de vocabulaire, tout ça de manière assez carrée, assez scolaire. Donc, sachez quand même que c'est nécessaire, mais que vous avez d'autres méthodes pour rendre le truc un peu plus sympa. Parce que c'est vrai que je me souviens qu'en première année de licence, moi-même, j'ai appris de longues listes de vocabulaire de ce cahier, juste là, voilà, en préparation des examens de thème grammatical. C'était élaborieux, et puis très honnêtement, il y a énormément de vocabulaire que j'ai oublié. Quand on apprend par cœur, de toute façon, ça ne marche pas. Il faut, je dirais, savoir mettre en situation le vocabulaire qu'on apprend. Imaginez, par exemple, du vocabulaire dont vous pourriez avoir besoin dans des situations de la vie quotidienne. Par exemple, vous débarquez dans un pays et vous allez devoir demander votre chemin, apprendre les directions, à droite, à gauche, tout droit, derrière. Ou, par exemple, vous êtes au restaurant, vous devez commander un plat, vous allez au bar, vous commandez une boisson, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'avec toutes ces mises en situation-là, dont vous allez probablement avoir besoin en allant dans un pays, vous allez pouvoir faire vos propres listes de vocabulaire et ce sera plus simple pour vous de l'apprendre puisque vous allez en avoir besoin. Et on comprend et on apprend toujours mieux quand on a besoin des choses. Il y a un outil qui est hyper sympa pour apprendre du vocabulaire tout en se mettant en situation, ce sont les dictionnaires visuels. Et ouais, on n'y pense pas forcément, surtout celui-là, c'est vraiment une bonne grosse briquette qui comprend 25 000 termes traduits dans 5 langues différentes. Ce qui est quand même assez incroyable, des langues européennes. Là, par exemple, on ouvre une page et on tombe sur du vocabulaire de la salle de bain. On ouvre une autre page au hasard. Bon, là, on va être sur des grappes de combustible. Ça peut être assez technique aussi. Bref, vous l'aurez compris, c'est quand même très sympa de pouvoir mettre une image visuelle sur du vocabulaire que l'on apprend. Ça peut être une aide supplémentaire pour apprendre du vocabulaire. Mon quatrième conseil, ça peut apparaître bébête, mais vraiment, ne négligez pas et on y revient, la grammaire. C'est indispensable de savoir la maîtriser pour construire ses propres phrases et savoir comment la langue fonctionne. La grammaire anglaise, par exemple, on l'a dit simple, mais elle regorge de petites subtilités, de petits pièges grammaticaux dans lesquels, si vous ne faites pas attention, vous allez tomber, mais à plat ventre dedans, clairement, et ces petites erreurs-là, certes, elles ne vont pas vraiment gêner la compréhension globale de votre interlocuteur, mais il va tout de suite vous cataloguer en tant que Frenchie de base qui ne maîtrise pas totalement la langue. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Autant vraiment se donner toutes les chances de pouvoir vraiment être bien compris et c'est toujours plus flatteur pour votre interlocuteur de voir que vous avez fait des efforts pour maîtriser même des petits détails de langue. Alors bien sûr, on ne va pas parler de la grammaire allemande, si, on en parle. On l'a dit plus difficile, évidemment, mais ça, c'est notamment à cause des déclinaisons et de 4K, les fameux verbes à rection casuelle, j'ai encore le terme grammatical dans la tête, ça fait mal au derche, je le sais, quand on parle de nominatif, d'accusatif, de datif et de génitif, et qu'ensuite, on fait derdi, das, qu'on décline en den, dem, dessen, bon bref, celles et ceux qui ont fait allemand première ou deuxième langue voient de quoi je parle. C'est vrai, c'est pas simple, mais il faut passer par ces étapes-là d'apprentissage, parce que c'est ça qui va vous permettre de faire de belles phrases en allemand, et là, pour le coup, vous pouvez vraiment pas passer à côté. Alors après, si ça peut vous rassurer, sachez que l'allemand, ça va encore, clairement, parce que le polonais, c'est une toute autre histoire, ils en ont pas 4 des K, ils en ont 7, et ils déclinent même les noms et les prénoms, autant vous dire, c'est pas une mince affaire de s'y retrouver. Et puis alors, si vous aimez vraiment le niveau hyper-accord, faites du finnois, parce que là, vous en avez pas 7, vous en avez 15 des cas différents. Bref, la grammaire, vous ne pouvez vraiment pas passer à côté, et pour donner un petit conseil à celles et ceux qui apprennent la grammaire anglaise, je vous recommande chaudement cet ouvrage aux éditions Ellipse, un ouvrage de Marie Damond qui s'appelle Thème grammatical anglais. C'est le meilleur livre de thème grammatical qui mixe donc et la grammaire et le vocabulaire que vous pourrez trouver selon moi sur le marché. C'est un super livre qui va vous permettre d'aborder énormément de points de grammaire différents, mais qui surtout vous propose de traduire des phrases, plus ou moins longues, et qui vous donne une traduction mot par mot en vous donnant des explications de pourquoi il faut choisir tel mot ou tel groupe verbal pour traduire correctement une phrase. C'est très rare de trouver des livres d'exercice dans lesquels vous avez vraiment des explications, des énoncés et des explications surtout pour vous apprendre à traduire mieux. Pourquoi j'en fais un peu la pub gratuite ? Tout simplement parce que Marie Damond est mon ancienne professeure d'anglais de licence 2. Donc j'ai appris grâce à elle énormément de techniques de traduction qui sont super sympas et je retrouve vraiment l'esprit de mes professeurs de langue de licence qui sont d'ailleurs cités en début d'ouvrage j'ai trouvé ça très mignon donc vraiment si je dois conseiller ne serait-ce qu'un seul livre d'entraînement à la traduction en thème grammatical qui mélange vraiment toutes ces notions de grammaire et de vocabulaire c'est celui-là. Et enfin mon cinquième et dernier conseil ne va pas forcément concerner tout le monde parce que j'en parlais tout à l'heure j'ai la chance d'avoir des amis qui habitent un peu partout sur la planète et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde c'est une vraie vraie chance mais vous avez un outil qui est hyper pratique pour rencontrer des gens de partout sur la planète c'est internet. Alors je sais que quand on est en cours on nous invite à justement parler à des natifs via un système de correspondance vous savez les fameux correspondants qu'on a au collège et puis après on a également les échanges Erasmus qui sont une occasion assez incroyable de pouvoir étudier un semestre ou une année entière à l'étranger donc ça c'est déjà une très très bonne première approche quand on est étudiant pour parler une langue et donc faire une espèce d'immersion dans le pays c'est vrai que c'est quand même une méthode d'apprentissage qui a fait ses preuves et quand on est en immersion ça aide parce qu'en général on n'a pas vraiment d'autre choix pour se faire comprendre et pour subsister entre guillemets que d'utiliser la langue du pays dans lequel on est en visite en voyage donc ça c'est une très bonne méthode maintenant quand on est adulte et qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aller dans le pays surtout en ces périodes de pandémie mais qu'on a envie quand même de pratiquer avec des natifs internet c'est hyper pratique et vous pouvez par exemple aller sur des forums comme Reddit par exemple pour pouvoir débattre de sujets divers et variés les plus geeks d'entre vous auront très certainement déjà tenté de pouvoir discuter théorie analyse de séries comme Game of Thrones ou The Walking Dead ou The Handmaid's Tale personnellement c'est en échangeant via des forums des discussions et des groupes de discussions sur le dessin digital donc c'était il y a longtemps ça fait il y a plus de 8 ans que j'ai commencé à rencontrer des artistes qui étaient beaucoup plus expérimentés et qui m'ont donné des conseils pour maîtriser un petit peu mieux l'anatomie humaine par exemple et puis c'est comme ça qu'on a discuté on a gardé contact j'ai commencé à avoir plus de contact avec d'autres personnes c'est comme ça que j'ai appris à connaître des gens en Allemagne en Suisse en Italie en Angleterre d'abord en Europe et puis très très rapidement aux Etats-Unis au Mexique en Argentine vraiment il y a plein de gens qui autour d'un même thème vont pouvoir soit vous donner des conseils vous aider etc puis au fur et à mesure vous allez sympathiser continuez de discuter et puis vous allez pouvoir éventuellement fonder créer des amitiés en fait créer des liens qui vous permettent de vous rapprocher les uns des autres pour moi c'est comme ça que ça a fonctionné en fait je me suis très très vite rendu en Allemagne puis ensuite en Angleterre j'y suis retourné et puis voilà c'est comme ça qu'on fonde des amitiés et c'est comme ça qu'on les garde ensuite via les réseaux sociaux c'est beaucoup plus sympathique d'échanger avec des natifs dans une langue et la plupart du temps c'est comme quand vous avez un étranger qui essaye de parler un peu français vous appréciez le geste de cette personne qui va essayer de ne serait-ce que balbutier quelques mots pour que vous puissiez le ou la comprendre et bien en général c'est l'inverse qui se passe quand vous allez parler une langue étrangère à un natif cette personne va se sentir il va trouver le geste attendrissant parce que c'est vrai que c'est plaisant de voir quelqu'un faire l'effort de vous parler dans votre langue moi pareil quand j'ai travaillé en hôtellerie je savais que les gens à qui je parlais quand je parlais dans leur langue ils étaient soulagés ils se disent ah c'est génial de trouver quelqu'un qui parle notre langue que ce soit de l'anglais ou que ce soit de l'allemand peu importe les gens vont apprécier ça et ça peut aussi être une motivation supplémentaire pour parler une langue dans le pays que vous allez visiter par exemple donc voilà je sais que c'est pas facile mais trouver des gens avec qui pratiquer sur internet au jour d'aujourd'hui en 2021 c'est quand même beaucoup plus simple de le faire attention aux mauvaises rencontres évidemment mais ça c'est partout pareil évidemment ne serait-ce qu'en France faites bien attention mais évidemment via le web vous avez mille et une façons de vous entraîner à pratiquer les langues étrangères bien sûr si vous avez d'autres conseils que celles et ceux que je viens de vous donner je vous le disais en début de vidéo n'hésitez pas à partager avec la meute dans les commentaires sous la vidéo pour ma part c'est fini j'espère que ça vous a plu et que cela surtout vous aura aidé à reprendre un petit peu confiance si vous l'aviez perdu pendant l'apprentissage de vos langues étrangères je vous embrasse très fort sur votre fumide on se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux entre deux vidéos et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus prenez bien soin de vous bye bye